Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 21e épisode dans Let's Play Live sur Twitch sur Pokémon version blanche. Dans l'épisode précédent on était sur la route 5, on a traversé le pont Yoneuve et on est arrivé dans le port. On a commencé à éviter la ville et on a vu le champion d'arène qui nous a dit qu'il y avait la Team Plasma qui s'était infiltrée dans le village, il faut qu'on les retrouve. Là on va discuter avec les gens du centre. Est-ce que tu utilises ce genre de Poké Ball ? Beast Ball ? Non, j'en ai jamais utilisé, ça ne me dit rien. Permet d'attraper plus facilement des Pokémon qu'on a déjà capturé une fois. Ou si je l'ai peut-être déjà vu quelque part mais en tout cas je ne l'utilise pas. As-tu rencontré la célébrité de Porio Neuve, le Play Bad Boy ? Oui, je l'ai rencontré, je l'ai battu avec son combat trio. Ah, tu ne vendes pas des Hyper Balls ? Il n'y a pas de Total Soin ? Bon, tant pis, ça ne m'intéresse pas. On va garder nos sous pour après. Pourquoi je me promène ? Je t'en pose des questions parce que j'aime ça, c'est tout. Si seulement j'avais Surf, je pourrais me balader partout avec mes Pokémon, même sur l'eau. Ah, on commence à nous parler de choses intéressantes. Le Pokémon de l'orage, comme le Pokémon du vent, ils sont tous les deux très capricieux, ils se promènent un peu partout. Route 6, ok. Il y a un vieil excentrique sur Route 6 qui cherche tes Pokémon légendaires. Tu devrais aller le voir si le cœur t'en dit. Ok, ça on ira le voir plus tard. Monsieur Bardin est actuellement très occupé d'essayer de repasser plus tard. Donc ça, c'est l'arène. Ok. Bon, là, on va visiter toute la ville. Merci encore d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Vous êtes dresseur ? Puis-je consulter ce Pokédex ? Ok, il est beau. Oserais-je vous formuler une petite requête de rien du tout ? Oui. Je désirais voir un Pokémon connaissant la capacité à Représaille. Ah, j'ai pas Représaille, je crois pas. Il existe tant de Pokémon différents. Selon leur espèce, ils peuvent apprendre certaines capacités et pas d'autres. Après, j'en ai peut-être un dans mes boîtes qui est à Représaille. Mais je vous avoue que je n'ai pas fait attention du tout. Il y a les Pokémon qui évoluent quand on les échange avec d'autres gens. C'est trop martel, mais pourquoi ils évoluent ? Parfois, les documentaires à la télé parlent de capacités spéciales ou des capacités des Pokémon. C'est vide. Mais que vois-je ? Ça reste un Pokédex. Combien de Pokémon as-tu rencontré ? Plus de 49 ! Incroyable ! Tu mérites un beau cadeau ! Un gros lecoq ! Au fait, tu as montré ton Pokédex au professeur ? Non. Didi, tu aurais pas échangé ton chien Didou contre mon Bargrantua ? Euh, non. Tu tiens vraiment à ton Pokémon alors ? Mais si je change d'avis, je suis toujours partant pour un échange. Ok. Après, je pense que Bargrantua, on peut le pêcher. Je crois que c'est... Oui, je les avais visités ces deux maisons-là. Oui, lui, il m'a appris la technique avec mon Lianaja. En rentrant là-dedans. Oh, un petit objet caché. Cette ville est vraiment bien située. On y trouve toujours mille et un produits d'importation. Veuillez... Veuillez m'excuser. Monsieur Raphaël a tout acheté. Tout. Les Kikers. Ça, c'est pour le Pokémon Dragon, je crois. Les produits de Poirier Neuf sont renvoyés dans une autre ville. Et ainsi, le monde est connecté en permanence. Les Meumeux, on en avait dans la version platine. C'est un peu comme les Super Potions. Il faudra qu'on fasse le tour pour récupérer... Tous ces fruits et légumes de saison me mettent de bonne humeur. C'est que leur forme et leurs couleurs changent selon la période de l'année. Venez, venez essayer notre médecine traditionnelle qui gagne les Pokémon. Que puis-je faire pour vous ? Alors, c'est du très amer. C'est pas terrible pour les Pokémon. T'as l'air d'avoir fait une trott. Toi, tu veux quelque chose ? Ouais. T'as un sacré talent, j'aime ça. Tiens. Ceinture pro. Merci. Pour l'objet, il faut qu'on fasse le tour du truc. L'ail doit avoir une entrée. Grande perle qui se vend. Cher, je crois. Je crois que ça se vend autour de 5000 ou un truc comme ça. Ok, on a visité tout le nord de la ville. Si je gagne, c'est grâce au Pokémon. Oui, ça, tu me l'as déjà dit. Tu me l'as dit en fin d'épisode précédent. Près du hangar frigorifique, il y a des enfants qui attrapent des Pokémon et les entraînent. Ok, là, on peut pas passer. Le hangar frigorifique se trouve de l'autre côté du grillage. Des PP+, cool. On va explorer la zone correctement. Les ouvriers adultes aident les Pokémon à transporter les caisses. Et nous, les jeunes, on aide les Pokémon en leur donnant nos forces. Qui vont peut-être avoir des Pokémon de type combat. Non, scobolide. Bon, ça va permettre à mon Zeblitz de gagner de l'expérience. Je vais l'approcher du niveau 30. Ouais, bah, après, il faut trouver les bons sites, Katsuki. C'est pas toujours évident. Avant, c'était beaucoup plus simple. Mais il y a eu tellement de procès, etc. Que ça fait disparaître pas mal de ROM. Et puis après, il faut tomber sur la bonne ROM aussi, mais... Ah, j'ai jamais été dessus, mais... Mais avant, c'était beaucoup plus simple, en tout cas, pour en trouver. Bon, par contre, là, je vais faire un combat et je suis sûr que je vais devoir aller au centre Pokémon après. Parce que là, il ne me reste plus énormément de points de vie avec mon Zeblitz. J'ai l'impression qu'il se... Ah ouais, j'allais dire, il se renforce, mais oui, il fait mur de fer, donc... Allez, un petit coup critique pour l'achever, ce serait cool. Ah mais non... Il va falloir que je me soigne entre deux. Si je me soigne pas, il va me mettre KO. Et après, sur... Si tu vois que le jeu est en anglais, il faut que tu règles le paramètre de l'émulateur pour le mettre en français. Allez, Skobolid, arrête de te protéger et laisse-toi tuer, s'il te plaît. Je viens de me soigner, Skobolid, là, avec tes abris, tu m'embêtes. C'est parti. C'est super efficace. Carabing, comme ça je ne sais pas ce que c'est carabing, je ne vais pas changer de pokémon, une espèce de scarabée. Ok, niveau 30 pour mon Zeblitz, il y a bien que tu aides les pokémons plus que nous. On va mettre Bactrané en leader, mais on va aller soigner le Zeblitz. Alors je ne sais pas du tout à quel niveau vont être les pokémons du champion, mais je pense qu'autour du niveau 30, ça devrait être peut-être 30, 32. Donc là, le temps de combattre les dresseurs qu'il y a dans la zone, plus la team plasma, je pense qu'on ne devrait pas être très loin de la vérité. Sinon, il faudrait que je m'entraîne après. Là, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un. Un casque, c'est toujours bien utile contre les chocs. Tu devrais en faire porter à tes pokémons. Un casque brut. Un casque brut, c'est un sacré engin. Fais-le tenir un pokémon et s'il se prend une attaque physique, bing ! Le lanceur déguste aussi. Une attaque physique, c'est capacité qui cogne directement. Ok. Mon père travaille à l'arène, et moi, je m'entraîne très dur ici. T'as bien raison de t'entraîner. Entraînement, c'est important. Statistique. Je pense qu'il aurait été plus faible contre les pokémons feu. Ça a l'air d'être un pokémon électrique. Impeccable. Tant mieux si ça marche. Désolé pour la toux. Crabicoc. Non, je ne vais pas changer. Je crois que c'est un insecte et roche, ou un insecte et sol. Ah, il reste un point de vie. Oui, c'est vrai qu'il a fermeté. Mais bon, comme tu vois, ça marche hyper bien, comme logiciel Katsuki. Une hyper potion. Pour les badges, tout dépend. Un peu, j'utilise un pokémon beaucoup, c'est pas un bateau. Il y a toujours une bonne façon de faire. Ok. Il faut que je refasse le tour. Mais là, il y avait le bonhomme qui nous donnait son casque. De l'huile. Après, je crois qu'il y a des paramètres à régler. C'était Clem, je crois, qui m'avait donné des astuces pour ça. Ouais, peut-être que le fait que tu n'es pas une carte graphique, tout ça, peut-être que ça joue un peu. C'est parti. Et sort bébé de capturé, c'est cool. Ça a l'air d'être un pokémon de type glace. Ouais, glace, ok. Non, je ne donne pas de surnom. Protéines, c'est cool. Une scoobaboule. Ouais, c'est un bébé sorbet. Le hangar frigorifique est bien froid. Bouge pas, je vais te permettre de le vérifier par toi-même. Vérifions. Ouvrier, Eddy. Euh, forcément... Je n'ai pas le bon pokémon. Bon, je pense que dans le truc frigorifique, on va tomber sur beaucoup de pokémons de type glace. Ok, feuille à joue, il est KO. Niveau 27 pour mon flamme à joue. Je pense que quand il sera au niveau 30, à peu près, je vais le faire évoluer le flamme à joue. Charpentier, ouais, on va changer. On va envoyer le rhinolove. Charpentier, pokémon combat, on envoie un pokémon psy. Et on lâche avec une tornade. Vous avez battu, ouvrier, Eddy. Ah, j'en ai froid dans le dos. Sacré jeu de mots, si. Pour un hangar frigorifique, il va avoir froid dans le dos. Allez. Il devrait peut-être repasser au stand pokémon. On va faire le petit combat ici. Ah, mince. Ryu, la team plasma ne peut pas s'être cachée là-dedans, n'est-ce pas ? Non, je n'aime pas le froid, mais il faut débusquer la vermine. Qu'est-ce que c'est fatigant ? On a visité toute la ville, et c'est le seul endroit qu'on n'a pas visité. À un moment donné, mon petit Tcheren, je pense qu'il peut être caché que là-dedans. Niveau 28 pour Bactrané, c'est cool. Je n'ai pas fait ce qu'il voulait. Ocoupi, on va oublier. Enfin, on va regarder, surtout. Le lanceur attaque en projetant de l'eau boueuse. Il peut aussi réduire la précision de l'ennemi. Non, je vais garder les anciennes capacités. Ouais, on abandonne au croupi. Ce n'est pas assez précis comme attaque. Une aicaïqueur. Petit combat. Désolé, charpentier. On va fuir ton combat. Perle, c'est celle d'avant platine. Enfin, c'est les versions qui vont arriver en version remake. Perle, scintillante et je ne sais plus quoi. Dis-moi si je me trompe, Katsuki. Mais nous ne devrions-nous pas chercher à l'intérieur ? Ouais, on va chercher. Si le père Bardane vous a demandé de chercher la Team Plasma, c'est qu'il vous fait confiance, les petits. Ok, je vais me soigner. Si c'est ça pour le... Attends, je vais... Je vais vérifier. Mais pour moi, diamant et perle, c'est juste... Enfin, c'est les versions pareilles que platine. Comme j'ai fait platine, je ne pense pas que... Je ne pense pas que je le fasse comme ça. Mais vu qu'ils vont faire un remake sur la Switch, peut-être que je fasse un remake. Je vérifie ça. Diamant, perle, platine. Comme j'ai fait platine, je ne pense pas faire les versions perles, diamant et perle comme ça. Par contre, je ferai peut-être le remake si je me décide d'acheter le jeu. Désolé. Ah, j'ai une toux en ce moment, c'est catastrophique. Il y a vraiment déjà tout sur ma chaîne YouTube au niveau des rediffusions. Sur Twitch, je crois que je n'ai pas tout. Je crois qu'il y a quelques épisodes que j'ai oublié de remettre. Quand bien même, le maître le disait. Y a-t-il quoi que ce soit plus important que la force ? Vous avez beau y penser ? Je ne vois pas que c'est fatigant. Bah, allons investiguer à l'intérieur. Par contre, je pense que là, il va y avoir plein de Pokémon. Non, c'est un coup de froid, tu sais, avec les changements de température, la pluie, etc. Je pense que d'ici un ou deux jours, ça ira mieux, mais c'est toujours un peu chiant de tousser comme ça. C'est bien de s'amuser dans le hangar frigorifique, mais certains endroits sont gelés, ça glisse. Par contre, ça se trouve, je peux peut-être visiter d'autres endroits dans le hangar. Ok, ouais, là, je pense que je pourrais juste revenir. C'était 55 ébullition. Quand il fait froid, on se couvre, tout le monde sait ça. Voilà, c'est que je ne me suis pas assez couvert alors qu'il commençait à faire froid. Et l'idiot qui met flamme à joues en leader alors que forcément, en face, il met un flamme à joues. Ouais, ok, bon, on va. Ça va passer avec les morsures, etc. Changeons de pokémon. Rhinolove, go. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, il y a peut-être d'autres maisons que je n'ai pas explorées dans la zone et dans laquelle je pouvais rentrer. Je vous ai battu, ouvrier Bernardo. Il faut se rebeller jusqu'au bout, tout le monde sait ça aussi. On va remettre Bactrané en leader. Il y a des chances qu'ils aient beaucoup de pokémon de type feu. Alors, je crois, attends, juste une petite seconde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc il va falloir que je grimpe sûrement pour avancer. Quelle forme tu tiens pour venir jouer dans un endroit si froid ? Allez, un combat de pokémon pour réchauffer tout le monde. Allez, réchauffons-nous. En fait, je ne sais pas quel pokémon utiliser parce que tout à l'heure, l'autre, il avait un flamme à joues. Je ne sais pas s'il y a un pokémon plus adapté que l'autre pour les combats. Après, ils ont des charpentilles, ce qui est cool pour le rhinolave. Le one-shot, ce qui est cool. Presque niveau 27. Je me trouve bien au fret dans le hangar frigorifique, mais mon cœur brûle et me tire chaud. En même temps, il doit faire bien froid quand même là-dedans. C'est vraiment le genre d'endroit où je n'ai pas envie de me retrouver. Un ouvrier. Tu as bien fait de les marquer comme ça, Bakou, parce que je pense que... Je crois que j'ai bloqué les liens sur mon chat, donc je crois que tu as bien fait de les marquer comme ça les sites. Le meilleur dresseur de pokémon glace de tous les hangars frigorifiques, c'est moi. Je crois que j'avais bloqué les liens parce que pendant un moment, j'avais plein de trucs qui arrivaient, plein de bots, et ils balançaient leurs liens. Il est violent ce petit sort bébé. Ouais, on va changer. On va envoyer Rhinolove. Et comme ça, Rhinolove, lui, va monter au niveau 27. Vous avez battu ? Ouvrier Elliot. Mince alors, je vais retourner m'entrer dans l'arène de Flocombe. Hop, soyons-nous... Euh, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. ? Tu as pas ça ? Ouais, on va mettre au niveau 3. J'aiあー, si, on mange pas de bekens grand chose. J'ai duré 12 ans. J'ai duré 30 ans. Tu as pas, j'a duré 30 ans. de l'antigel cool en garde ok il en a trois j'aurais préféré qu'il ait un pokémon de feu pour commencer mais il faudra le faire avec le charpentier ok on va envoyer l'inolove et sort bébé on va envoyer le flamme à joues qu'on va envoyer le flamme à joues ou bravo on a ou 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 J'ai battu ouvrier Ryan Je tremble Désolé ouvrier Ryan Ouais il fait super froid ici J'avais bien remarqué Ok là il y a un conteneur Qui est ouvert Donc allons regarder dans ce conteneur Tu penses qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ? Oui allons-y Et bah non à la limite Ce qu'on va faire c'est que Youtube on va arrêter l'épisode d'ici Twitch bien entendu on va continuer Youtube j'espère que l'épisode vous aura plu On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures Sur Pokémon version blanche et d'ici là portez-vous bien A bientôt ciao